Bonjour à tous, moi c'est Lola, l'ado libéré, et aujourd'hui on se retrouve pour un débrief de cette 13ème journée de route du Rhin. On commence tout de suite avec Kevin Escoffier qui est arrivé ce lundi après-midi, après 11 jours, 23h31min14s de course intensive. Le Malouin est en 4ème position avec son nouvel IMOCA, Olsim PRB Go Circular. C'était sa première course au large en solitaire depuis son naufrage sur le Vendée Globe 2020. Et on peut dire que le marin a fait une performance épatante. Et quelques heures plus tard, le voilà rejoint par Maxime Sorel et son dragon, VNB Momada Mayen, en 5ème position. Le Cancalé est content de sa course, bien que beaucoup fatigué, de 12 jours, 8h59min42s avec son nouveau bateau. Voici un extrait de ses premiers mots à son arrivée. On a vu que j'ai arrivé à tenir des bateaux qui marchaient déjà très bien. Sauf que, est-ce que moi j'en avais la capacité de tenir autant de temps ? Et surtout, est-ce que j'allais réussir à placer le curseur au bon endroit avec tous les fronts qu'on a passés, les dettes, tout ça ? C'était pas sûr, il y avait plein de questions en fait. Et c'était juste incroyable, dès la première journée, le tour de Bretagne, faire des virements de bord dans tous les sens, être au coude à coude avec le paquet de devant. Et puis en fait, jusqu'à aujourd'hui quoi. A titre personnel, j'ai vécu le départ de la course au large du Cap Fréel sur une vedette avec le papa de Maxime. Je revois la fierté dans ses yeux et je l'imagine aujourd'hui en voyant son fils arriver en cinquième position de la route du Rhum. Max s'est fait pourchasser ces derniers milles par un concurrent de taille, Paul Meillard, vainqueur de la route du Rhum en 2018 chez les Imoca. Paul est finalement arrivé sous la pluie, en sixième position, après 12 jours, 10 heures, 18 minutes et 33 secondes de transat. Le skipper de l'Imoca Biotherme nous communique ses premiers mots. Je suis très content, tous mes objectifs sont atteints. Je ne pensais pas faire aussi bien. C'est génial, malgré beaucoup de galères sur le bateau pendant toute la course. Ce qui est très positif, c'est que j'ai toujours réussi à trouver des solutions. Rapidement derrière, en septième position, c'est la grande Justine Métro. et son Imoca Teamwork.net qui a franchi la ligne d'arrivée. Elle a fait une traversée de 12 jours, 13 heures, 26 minutes et 35 secondes. C'est la première femme de la flotte à arriver. C'est un bon résultat, je suis un peu frustrée de la fin de la course. J'ai l'impression d'avoir un peu moins bien navigué sur la partie de portant. Mais non, c'est cool, c'est chouette. Je pense que d'avoir réussi à être dans le coup à peu près dès le début, d'avoir plutôt navigué comme je voulais, plus loin du bateau, etc. Chez les Ocean Fifty, c'est Armel Tripon qui est arrivé après 12 jours, 1h38 minutes de course, ce lundi 21 novembre. Il est le cinquième de sa catégorie avec les petits doudous. On va maintenant prendre des nouvelles de Morgane Ursaupoupon et de son classe 40 médecin du monde. Il semblerait, il semblerait qu'elle ait perdu un spy. Voyons voir tout ça. Bon, j'ai trouvé un nouveau jeu, c'est la pêche au spy. Là, je rigole, mais c'est moyennement drôle en fait. Même si c'était un vieux spy, je vais éviter de laisser mes déchets derrière moi. Ronald Alexander retourne à Pontanel Gada avec son classe 40 Conscious Planet. Le skipper sud-africain rencontre des problèmes récurrents d'alimentation d'énergie. Chez les Imoca, c'est une avarie à bord de Lazare, de Tanguy le Turqué. Il évoluait en dixième position lorsque l'avarie s'est déclarée. Il va, heureusement, bien et nous donne de ses nouvelles en vidéo. Bon, ben voilà, après une course pas dégueu et une sacrée remontée cette nuit. Petit matin, j'étais dixième, j'avais doublé tout ce que je pouvais. J'étais redevenu de première dérive, c'était cool, super content. Et au milieu de la nuit, là, j'ai le safran qui a tapé quelque chose et qui a cassé. Je vous remontre. Il n'y a plus de safran. Bon, voilà, alors la course n'est pas finie. On va finir cette route du Rhum, il n'y a pas de soucis. On va y aller au ralenti forcément parce qu'avec un safran en moins, ce n'est pas pareil. On va oublier le classement, évidemment, et puis on va se concentrer sur le fait de finir. C'est ça qui est important, finir la course. Je suis forcément un petit peu dépité après m'être bagarré comme ça pendant 3 jours, 4 jours. Enfin, je me suis bagarré pendant 12 jours, en fait, depuis qu'on est parti. On ne peut pas porter l'hasard dans ses voiles et ne pas continuer de se battre. Ça, c'est impossible. Donc, on va continuer de se battre. Il ne reste plus grand-chose à faire. Allez, les amis, merci pour vos messages de soutien. Ça fait plaisir et puis ça n'effacera pas la belle course qu'on a tous fait, tous ensemble. À bientôt, on se trouve sur la ligne d'arrivée. J'étais censé vous faire cette vidéo pour vous dire que j'étais super content et qu'on allait tous les éclater. Et puis, en fait, non, ce n'est pas trop l'ambiance. Allez, ciao ! Allez, Tanguy, on est derrière toi, tu vas y arriver. Toujours chez les Imocam et plus loin derrière dans la flotte, en 28e position, nous retrouvons Sam Davis sur Initiative Coeur. Alors, quelles sont les nouvelles du bord, Sam ? C'est un petit souci technique, donc j'ai calmé le jeu. Donc, je profite de vous montrer un petit peu ma vie à bord ce bateau. Donc, je profite. J'ai venu à un café, j'ai les guiches. Donc, là, c'est l'écoute de vol d'avance sur celui-là. C'est l'écoute de vol d'avance sur celui-là. Et puis, moi, je m'installe ici. Donc, c'est une sorte de strap au-delà. Avec des poussins. Il est un peu amorti aussi. Là, je suis pas mal. Je vois devant. Dans les premiers jours de la couche, j'ai même dormi un peu là. Un peu comme ça. C'est très important. Le mug avec le T pour le café. Donc, je passe beaucoup de temps ici. Changer le réglage, à payer les informations. On a le café ici. Et puis, après, j'ai dormi dans ma tente. Et je me prenais dans tout. Alors, c'est rien. Alors, c'est un peu mon espace de bêtises. Voilà, c'est là où je fais la navigation, le météo, le footage. Bon, ben, on a un peu plus chaud. L'eau. Je fabrique de l'eau avec la bêtise. Et quand je veux faire la sieste, en fait, j'ajoute une planche là. Et je m'allonge ici, carrément. Il y a des accessoires aussi. Quand il y a beaucoup de bruit, je mets ça pour soulager les oreilles. Voilà. C'est ma petite routine sur mon bateau. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. À très vite ça. Moi, on me dit dans l'oreillette que Benjamin Dutreux est arrivé 8e en Imoca. Avec son bateau, Guillaume Environnement Water Family. Oui, il a fait une course de 13 jours, 6 minutes, 24 secondes. Bravo à lui. Bravo, Benjamin. Et pour terminer, un point classement. Chez les Ultimes, tout le monde est déjà arrivé, sauf Romain Piliat. Is it again by Xtia ? Chez les Ocean 50, c'est la même configuration. Il ne reste plus qu'un seul Ocean 50 en course. Et c'est Gilles Lamiret avec groupe GCA 1001 sourire. Chez les Imoca, nous avons notre top 3, qui est constitué de Thomas Ruyant, de Charlie Dallin et de Jérémy Bayou. Il a été complété, il va se compléter dans les jours qui arrivent. Donc avec beaucoup d'arrivées par jour. Chez les classes 40, Johan Richaume est bientôt arrivé. Il arrivera demain. Chez les Rom Multi et chez les Rom Mono, la situation reste inchangée. Et voilà pour cette 13e journée de route du Rom. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. C'est très important aussi. En tout cas, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501